bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de transfert d'image donc la dernière fois j'avais transféré une image sur un galet aujourd'hui je vais vous montrer que c'est possible de le faire sur du bois avec quelques astuces pour gagner du temps de la réalisation donc comme la dernière fois j'utilise un vernis à colle je rappelle c'est le produit qu'il faut utiliser pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo de la dernière fois donc c'est un vernis que qu'on trouve dans les rayons loisirs créatifs j'ai acheté le meilleur monsieur bricolage donc pour commencer on va se mettre un peu de vernis dans un récipient et on va l'appliquer sur notre image donc il faut bien l'appliquer du côté où il ya notre dessin donc je vais le faire en dehors de ma planche en bois parce que je risque de la salir donc je mets du vernis partout je vais ensuite appliquer mon dessin sur un morceau de bois et je vais m'enlève l'excédent donc là au moins l'image est bien plaqué contre notre support et une fois qu'on a posé l'image sur le support il faut attendre que ça sèche donc là je vous donne ma première astuce normalement il est conseillé d'attendre quatre à six heures voir plus mais moi je vais tout simplement mettre ma planche en bois avec mon image au four à mi hauteur à 130 degrés environ pendant un quart d'heure 20 minutes au moins comme ça ça va plus vite donc c'est ce que je vais faire maintenant alors une fois que mon image a bien fini de sécher je vais passer à la seconde étape qui consiste à enlever le papier c'est là où je vais vous donner une petite astuce donc normalement on enlève le papier avec de l'eau mais voilà c'est pareil c'est un peu long donc moi j'ai essayé ça marche on va utiliser un peu de décolleur à papier peint que l'on mélange dans de l'eau et vous allez voir le papier il s'enlève vraiment beaucoup plus facilement c'est un produit il faut pas mettre beaucoup ça peut aider quand on fait du transfert d'image sur un grand support là pour vous montrer j'ai pris une petite image mais on peut très bien réaliser la planche entière voir plus il suffit d'imprimer une image sur une feuille avec son éprimante laser donc là je mets mon produit partout il faut laisser un petit peu agir et vous allez voir le papier s'enlève normalement très facilement je vais commencer pour voir frotter doucement et on va faire apparaître l'image qu'il y a dessous alors si ça ne suffit pas on en remet un petit peu de temps en temps et on continue et là on commence à voir apparaître l'image dessous le but étant d'enlever tout le papier pour qu'il ne reste que l'encre en fait ce qui se passe c'est que voilà l'encre c'est bien collé sur le support et on peut enlever tout le papier donc une fois qu'on a enlevé tout le papier il suffit de rincer la planche et de passer à la dernière étape la dernière étape de ce tuto consistait à passer une couche de vernis col en finissons pour protéger notre support notre petit dessin donc ce tuto est déjà terminé si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu de laisser un petit message sympa ça me fait toujours plaisir et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres tutos sur ma page c'est belle biais à bientôt